Bon matin, alors je vous avais dit que je vous ferais des vidéos des nouveaux produits, je vais vous en faire plusieurs, donc je ne passerai pas tous les produits en même temps parce que je vais être certaine que vous voyez bien les résultats de chaque produit et ça serait trop long. Fait que ce matin, je me suis vraiment posé la question à savoir, je commence avec lequel? Parce que je les ai tellement tous aimés que j'avais le goût de tout vous les montrer. J'ai décidé de commencer avec la brosse et le crayon pour les sourcils. Moi, j'ai pris la teinte, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai pris la teinte médium, médium, en fait c'est du brun, c'est dans des dégradés de brun. Il y a light ou pâle, il y a pour les cheveux blonds, plus je vous dirais, il y a médium brun pour les cheveux bruns, puis il y a foncé pour les cheveux noirs ou bruns très 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 foncés. En fait, pour les sourcils très foncés. J'ai pas fait mes sourcils parce que je voulais que vous voyez bien comment ça fonctionne. Alors, vous voyez, j'ai un sourcil ici qui est relativement plus fourni que l'autre et ici, dans mes sourcils, j'ai un trou. Donc, j'ai toujours mis du crayon pour être capable d'avoir deux sourcils égaux finalement. Et là, je me disais, bon, ça va être quoi la différence avec ce crayon-ci? C'est fou. C'est complètement fou parce que, regardez, je vais vous montrer, regardez la pointe, comment elle est petite. Puis en fait, ce que vous faites pour faire sortir, c'est que, juste à tourner, et puis ça fait sortir la pointe. Donc, la pointe est tellement petite que vous êtes capable de vraiment vous dessiner des sourcils. Ça fait pas juste une ligne, vous y allez par petits coups. Vous êtes vraiment capable de vous dessiner des sourcils, ce qui fait très 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 naturel. Alors, on commence par la petite brosse ici au bout. Elle est différente d'une brosse à sourcils aussi. Elle est plus délicate, plus fine, ce qui fait que ça, on a vraiment l'impression en fait que ça peigne un sourcil à la fois. Puis en le faisant de cette façon-là, même après avoir mis le crayon, c'est que ça vient dessiner encore plus le sourcil. Alors, je vais faire mon sourcil pour vous montrer. Dans le fond, je viens remplir mon creux ici. Et là, je pourrais me faire une ligne en bas, pour avoir une ligne bien droite. Comme ça. Et je vais venir me dessiner des sourcils ici, dans mon trou. En y allant par petits coups comme ça, je trouve que ça fait plus naturel. Encore une fois, je ne suis pas maquilleuse professionnelle, alors j'y vais vraiment de mes propres expériences. Et là, ce que je fais, c'est que je viens peigner mon sourcil. Là, je pourrais en remettre un petit peu ici. Ce n'est pas évident devant la caméra et non devant un miroir, mais vous voyez quand même. Alors voilà, si vous regardez, mes deux sourcils sont plus égaux. Je vais juste venir faire lui ici un petit peu, dans le fond, pour être certaine d'égaliser mes sourcils. Je veux que les deux aient la même apparence. Juste pour dire que je le fais un petit peu. Vous voyez la différence avec tout à l'heure, c'est complètement le jour et la nuit. Donc là, j'ai un sourcil, puis ça a l'air très 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 naturel. Ce que je fais par la suite, je prends ici. C'est vraiment comme un mini mascara. C'est un petit peu coloré. Dans mon cas, moi, ça va être coloré brun, parce que j'ai pris médium. Donc c'est un brun qui est relativement... Il va à toutes les gammes de brun. Et, excusez, dedans, il y a des fibres aussi. Pareil comme dans le mascara. Donc ça va venir fournir mon sourcil. Mon sourcil va avoir l'air plus épais, plus dense. Et en plus, c'est que... Moi, je sais que ce n'est pas comme ça pour tout le monde, mais moi, mes sourcils, je les peigne 5 minutes après, ça ne paraît plus. Mes sourcils, ils reviennent comme ça, sont arrangés comme un sapin. Finalement, je n'ai l'air de rien. Avec ça, mon sourcil reste peigné toute la journée. Alors, j'adore. Donc ce que je fais, c'est que je mets ma petite brosse dedans. Je fais juste tourner comme ça pour être certaine qu'il y en a vraiment partout. Et puis là, si je vous montre, vous voyez un petit peu les fibres ici. Puis vous voyez juste la petite teinte légère que ça fait. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir passer sur mon sourcil comme ça. Ça va teinter mes poils. Et en même temps, bien, ça les peigne, ça les place pour la journée. Ils vont plus se déplacer. Et encore une fois, ça fait très, très, très naturel. Je vais faire pareil l'autre côté. Oups. Je vais juste venir peigner mon sourcil. Et voilà. Alors, des deux côtés, j'ai des sourcils pratiquement égaux. Et puis, mon sourcil peigné. J'adore ça. Hier, j'ai fait le test avec ma mère qui a le sourcil très, 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 très pâle. On ne lui paraît presque pas. Ils sont rendus blancs, ces sourcils. Et on a fait le test avec ma couleur à moi. C'était vraiment super beau. Et je vous dirais que ça a changé son visage complètement. Parce que là, on voyait ses sourcils. Puis, en voyant ses sourcils, en fait, il faudrait que je fasse le test. Je vais lui demander de faire un oeil avec et un oeil sans. Vous allez voir la différence. C'est encore plus flagrant qu'avec moi. C'était tout simplement magnifique parce que ça venait compléter son oeil. Son oeil avait l'air plus vif, plus grand. C'était vraiment beau, finalement. Alors, tout ça pour vous dire que ceci, c'est individuel, 23$, 23$. Si vous les achetez ensemble, c'est 41$. Et je vous dis que c'est un vrai bijou. Tout le monde devrait avoir ça. Fini les crayons pour les yeux, pour les sourcils. Définitivement, là, un must. Quelque chose à avoir dans sa trousse à maquillage. Alors, pour vous le procurer, vous pouvez passer directement par mon site web, le www.uniqueparkarinesurcote.com ou encore écrivez-moi sur Facebook. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Merci beaucoup. Bonne journée.